Salut à tous dans cette nouvelle vidéo Brics Actu Hashtag 77 Les vidéos ont suivi l'actualité chaude et bouillante de la Brics Danoise Et aujourd'hui je vous le garantis on va pas chômer Puisqu'au menu on a des kits additionnels pour la gamme Lego Super Mario On a Lego qui se met à nous vendre du scotch comme chez le Roi Merlin Le nouveau casque Iron Man qui est maintenant officiel Également on va parler d'une nouvelle gamme de petits portraits en Lego On va voir des Mocs, on va voir des Tencent Grittés On va voir Adam Savage qui range des Lego Bref beaucoup 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 de choses Donc sans plus attendre je lance mon copain indien qui nous dit que c'est super Et on se retrouve juste après pour parler de tout ça C'est parti Wow mais quel programme cette Brics Actu Alors si t'aimes t'oublies pas de laisser un pouce en l'air Et surtout tu t'abonnes à la chaîne et t'actives les notifications Toujours sur le blog de William on commence par Lego Roi Merlin Lego qui se lance dans la vente de scotch clairement Puisque ici on voit les deux références qui vont sortir dans la gamme extra La gamme qui permet d'habiller un petit peu nos petites villes city Avec des petits kits additionnels, de petits polybags, de petits accessoires Les accessoires de bouffe, les accessoires de ville avec de l'habillage Avec des feux, avec des phares, avec des lampes, avec des bancs, avec tout ça Et bien là on a le scotch version mer et le scotch version route Lego city Alors c'est du scotch donc je pense que ça devrait faire 3-4 cm de large Par contre ce qu'on sait c'est que ça va Ah non c'est 15 mètres de long et 8 cm de large Donc un bon 8 cm à peu près comme ça Donc de quoi faire passer des petits Lego dessus Et surtout un bon 9 balles le rouleau de scotch Alors à 9 balles le rouleau de scotch Et bien on se rapproche des rouleaux de scotch les plus chers Et là par exemple à 14 balles je ne savais même pas que ça existait On a le T-rex Férocius Lee Strong Tape Et bien peut-être qu'on va acheter du T-rex chez Lego Franchement c'est du génie Alors on a quelques autres petits visuels qui nous sont fournis par la brique danoise Voilà donc bon ça a l'air mignon, ça a l'air mignon demeurant Par contre je vois que William parle de coller décoller éventuellement Mais je pense qu'une fois que ça sera sur un sol sale avec de la poussière avec de la crasse et tout Ça finira juste à la poubelle Et ça, ça me gêne un peu parce que je ne suis pas sûr que ça soit très 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 eco-friendly Lego, mais qu'est-ce que vous foutez ? On a ensuite une gamme qui sort de nulle part Ça a été baptisé, c'était pas leaké, rien Ce sont les Lego, les Brick Sketch Alors Sketch c'est un gribouillage, c'est un petit dessin en français Voilà on voit ici les 4 premières références qui vont sortir De 440, 431, 40, 386, 28, 391 Donc les numéros ne suivent pas totalement non plus On voit d'ailleurs qu'on va avoir, qu'est-ce que c'est ce bordel là ? On a du 386 pour Batman, du 391 pour le Trooper Et ouais ça a l'air d'être le bazar complet Alors c'est pas moche, artistiquement c'est plutôt bien réussi Ça a été balancé par Brickset du coup qui a eu l'info Mais Lego n'a pas encore communiqué officiellement dessus On voit un petit peu les visuels ici C'est pas laid, il n'y a pas de soucis Mais je sais juste que comme disait je ne sais plus qui sur le live hier Que de toute façon le but ultime de tout ta folle, de tout collectionneur C'est d'avoir des trucs qui prennent la poussière sur ses étagères Là ça va en faire des trucs de plus J'espère juste que ça ne va pas être trop cher Parce que pour le coup sinon ça ne va pas le faire Ça reprend visiblement un packaging assez proche des Brickets Nous disaient les frères Brick sur leur blog Et surtout c'est issu de création d'un monsieur qui s'appelle Chris McVeigh Alors ce monsieur il a une belle galerie Flickr Et depuis il a été recruté par Lego en tant que designer Et ce qui est intéressant, il fait vraiment de belles choses Le mec est doué, vous voyez si vous arrivez à sortir ça Peut-être que du coup on va avoir de belles décorations de Noël chez Lego Je disais que si vous êtes capable de sortir ça On voit Phasma ici Et bien on voit ici le BB8 du côté obscur dont j'ai oublié la référence Si vous êtes capable de sortir ça, je vais y arriver Troisième itération, vous pouvez être recruté chez Lego Il faut un petit peu de level Et ce qui est bien c'est que voilà Si on fouine un peu sur d'anciens postes de son Flickr Et bien par exemple du R2, du K2SO, du Kylo Ren On retrouve le BB8 un petit peu différent de celui qui est proposé par Lego Ce qu'on voit ici la création originale du Monsieur Barbu en 2016 quand même Enfin oui 2016, ça date Alors que du coup la version officielle a été un peu pimpée Et on a du, on a, j'allais dire du snott non Mais non pour le coup c'est dans le sens normal des briques qu'elles sont Enfin quoi qu'il y a un petit peu de technique un peu sympa Du coup la tête a été largement remaniée entre le projet initial et le projet final Mais c'est intéressant de voir un petit peu les écarts de construction It's me Mario Alors Mario ça fait un moment qu'on n'en avait pas entendu parler Et là Lego dévoile des power-up packs Donc des packs d'extension Des petits packs de, comment dire, de super pouvoirs Qui vont permettre à Mario d'avoir d'autres fonctionnalités in-game Puisque ça va modifier les séquences sonores Ça va modifier le gameplay Et surtout ça va modifier le porte-monnaie Parce qu'on va en avoir pour notre fric visiblement Ceci dit les prix publics seront de 9 balles pièces Enfin 9,99 pièces Ça sera disponible au mois d'août 2020 Et si on voit cette photo ici On a Fire Mario Donc Mario Feu On a Propeller Mario Donc Mario Elise Et ceux que j'aime beaucoup C'est 4 Mario Le Mario Chat qui est vraiment très mignon Et le Mario Bricoleur Parce que j'adore bricoler Donc je pense que voilà je prendrai ça à l'occasion Voilà donc du coup Lego va vraiment 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 sortir Tout un écosystème avec cette gamme Lego Super Mario Et je pense qu'ils vont nous faire Raquer un maximum de thunes possibles A ceux qui ont des enfants Préparez-vous Faites des économies Vous allez cramer le PEL Encore quelque chose Qu'a leaké de nulle part sur Brickset Et bien ce sont deux packs de figurines Comme vous le savez désormais Lego sort dans tout un tas de ces gammes Des packs de figurines Et on en a deux nouveaux qui vont arriver Ce sont généralement assez sympas Avec des pièces un peu exclues Des trucs un peu cool Ce qui est très bien C'est qu'il y en a un Aux couleurs de Harry Potter Un au niveau des Avengers Alors je trouve ça vraiment très cool C'est deux gammes dont je suis fan Donc je prendrai les deux clairement Du coup ce qui est assez intéressant C'est que dans celui de Harry Potter Qui s'appelle Honnêtement Les étudiants de Poudlard Et bien on a dedans De mémoire Notre vieux Drago Malfoy On a Harry Potter On a Cho Chang Et on a Anna Abbott Un personnage secondaire Des Poufsouffles Ce qui est intéressant C'est que pour le coup On va avoir des torses de Poudlard Pour ceux qui aiment beaucoup la licence Différents torses Avec les petites cravates qui vont bien Avec des couleurs qu'on a assez peu souvent Très 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 vraies Pour Serdeg Les Poufsouffles Donc ça c'est un petit Un petit cri de victoire Pour les fans de Harry Potter On a ensuite On a ensuite Dans la version De Marvel Quatre personnages Avec visiblement Un Faucon Exclusif Et une variante Sur Natacha Romanoff Et deux Vilains De l'AIM Voilà Éventuellement Bon pourquoi pas Pour les fans Les fans Comment dire Hardcore De Marvel Vous allez avoir Quatre figurines Sympatoches Et d'ailleurs A ce sujet Pas de Marvel Mais de Harry Potter Qu'est depuis hier C'est ça Hier Lego a sorti Les visuels officiels Du pack Harry Potter On voit un peu mieux On voit un peu mieux Des torses Ça c'est plutôt C'est plutôt sympa Et également Ce que j'aime beaucoup Vous vous en doutez Pour ceux qui étaient sur le live Hier C'est la teal De deux par un Avec du coup Le Comment dire La carte du maraudeur Et Draco On est ici visiblement Dans l'épisode 6 Harry Potter et le prince De s'en mêler Quand Dumbledore Dumbledore fait une chute mortelle Du haut de la tour Et s'éclate par terre Et où Harry Potter Soupçonne Très justement Malfoy De fomenter Un coup pas très sympa Vis-à-vis de Dumbledore Et effectivement Avec Draco Qui est sur la carte du maraudeur Franchement C'est assez cool C'est une belle dédicace A la fin De la saga Du sorcier Le plus connu De la planète On a ensuite Une news Qui vous hypera Certainement moins Mais qui est non moins Pas si Comment dire Anodine que ça C'est Lego Qui va vendre Désormais officiellement Sur le shop Lego Les produits De la gamme éducation Alors on voit ici Les Lego Spy Tout un tas de trucs Qui permettent de faire De l'automatisme De la pédagogie Tout ça Alors ça coûte une blinde Si vous voyez les prix 300 balles 100 balles Y'a rien Moins de 100 balles Comme ça pour commencer Mais Usuellement Les produits Lego éducation Ils étaient vendus Par des revendeurs Type Jelin Enfin tous Tous les vendeurs Qui en fait Alimente les écoles En règle En règle générale Et c'était absolument Pas vendu Par Lego himself Dans sa plateforme normale Il y avait la plateforme Lego éducation Qui d'ailleurs Était assez vide Voir même complètement vide Pour la France D'ailleurs Donc bah là Petite révolution Est-ce que ça va mettre Dans la panade Les revendeurs Qui faisaient Les intermédiaires Jusque là Peut-être Je sais pas Mais dans l'absolu C'est un changement De dogme Assez notable Je sais pas trop Pourquoi ils font ça D'ailleurs Seul petit bémol Que nous dit William C'est qu'il y aura Visiblement une limite En quantité achetable Par commande Donc évidemment Comme il le dit A juste titre Si vous êtes une asso Ou une école Équipée toute une classe Si on en achetait Que un par un Ou deux par deux Ça va effectivement Être un peu compliqué Ça va peut-être pas Sonner tout de suite Le glas des revendeurs La grosse news S'il en est C'est le fameux Casque d'Iron Man Et des nouveautés Marvel Pour cet été Alors c'est un site Yahoo Qui a eu La primeur De cette info On a ici Le packaging De la boîte Du casque Alors qui est évidemment Totalement à l'identique De celle Des casques Star Wars Clairement Ça va être le même packaging 18 plus On est dans de la collection On a le même bandeau On a le même bandeau Avec le Gribling en bas Sauf que cette fois-ci Il est dark red Aux couleurs du casque Le fond est magnifique C'est très joli Alors on va regarder D'autres photos Mais effectivement Il a l'air De s'être écrasé Un peu contre un mur Ce casque d'Iron Man Et on a aussi Deux autres sets Avec un Hulk Buster Et une tour Des Avengers En mode L'ère d'Ultron Et ça Et ça Ça va être super sympa Parce que je suis un grand grand fan Du MCU Bien évidemment Dans les deux premières boîtes Que sont celles de la tour des Avengers Et celle du Hulk Buster Et bien Les méchants Sont des personnages De l'AIM Alors voilà L'AIM On s'en rappelle De mémoire C'est le grand méchant D'Iron Man 3 Voilà Et là je ne sais pas pourquoi Ils ont choisi De mettre à l'honneur Les méchants Les méchants De l'AIM Mais c'est le cas Dans les deux boîtes Puisqu'on voit ici Iron Man Hulk Buster Versus AIM Agent Et on a encore Deux AIM Agents Comme dans la boîte D'ailleurs De packs de figurines Qu'on a vu tout à l'heure On a une version d'Iron Man Et on a une version de Rescue Donc une nouvelle version de Rescue Qui est donc La tenue de Pepper Pot Donc ça c'est cool Ça devrait être donc Sa seconde apparition Si je ne dis pas De bêtises En Lego Les fans collectionneurs Des tenues d'Iron Man Devraient donc Être contents Et dans la boîte Ici Dans la boîte Ici On a Iron Man Black Widow Blazer et Taser Je ne sais pas Qui sont ces deux armures D'Iron Man Alors Blazer et Taser Ce sont peut-être Des versions Anglaises Des noms d'armures De l'Iron Legion Peut-être Il faudrait regarder Ou alors d'autres personnages Que je ne connais pas Enfin Le visuel Du casque d'Iron Man Qui effectivement D'un point de vue mâchoire Je pense qu'il a mangé Trop de crêpes Comme moi Et Il est un peu carré Il est un peu carré Il y a beaucoup de gens Qui sont déçus Pour moi je reste fan Parce que je suis un grand fan D'Iron Man Mais c'est vrai Que je pense qu'il y aurait Des choses à redire Sur le casque d'Iron Man Alors autant Les casques Star Wars Qui sont derrière moi Sont plutôt bien fait Là il y a le Stormtrooper Qui est en cours En cours de finition Franchement Il n'y a pas grand chose à dire Sur les casques Star Wars Ils sont plutôt bien fait Là Le casque Iron Man Je vous avoue que Franchement Peut mieux faire Pour les fans D'Adam Savage Je mettrai ça En lien dans la description Et de sa chaîne YouTube Tested Je rêverais D'avoir une warehouse Comme ça Enfin C'est un pro Du do it yourself Mais aussi Adam Savage C'est un affole Voilà Donc là Il nous fait Pas un 1D build Donc il a le secret On voit qu'il a des Des pièces Mega old school De Lego On voit que Dans son atelier Ah du scotch Regardez Il va peut-être être content Avec le scotch Lego Donc il a de la vieille pièce Et Adam Savage Nous explique Dans cette vidéo Comment il range Ses Lego Regardez le bordel Qu'il y a dans son atelier Regardez Donc là Il trie du Lego Et ensuite Un peu plus loin Il nous explique Dans une vidéo D'une demi-heure Comment lui Il range Ses Lego Je vous rappelle Qu'on est tous Différents De ce point de vue là Il n'y en a pas un Qui range ses Lego De la même façon J'ai d'ailleurs Sur la chaîne Au moins deux vidéos Autour du rangement Lego Je les mettrai En description Et en lien De cette vidéo N'hésitez pas A aller les voir Mais là Dans le 1D build Il va nous fabriquer Un petit trieur Regardez Donc ça y est Il est équipé De son agrafeuse De planche De contreplaqué Et il va bricoler Pépère Et c'est assez intéressant J'aimerais bien A terme Faire ce genre De vidéo Dans la prochaine maison Là on voit Qu'il a le tour Il a tout ce qu'il faut Pour bricoler Il est équipé Comme un cochon Et du coup Il va se faire Un petit casier De rangement De Lego Maison On va voir Un petit peu Le produit fini Voilà Donc des petits étagères Où il va pouvoir Mettre ses casiers À tri Directement Et là Ce qu'il fait C'est qu'il fabrique Les caisses Sur mesure Avec les séparateurs Voilà Donc ça c'est des caisses Qu'on a dans les magasins De bricolage Par exemple Voilà On met les séparateurs Un peu où on veut Et du coup Il fait tout ça Voilà Donc pour ceux Qui sont fans D'Adam Savage Et bien Allez voir cette vidéo Vous apprendrez peut-être Quelques petites choses Ceci dit On a de quoi Faire des choses Équivalentes Directement En magasin de bricolage Sans forcément Se lancer là dedans Au détour D'un petit passage Chez les frères Brick Petite découverte Et d'ailleurs je vais me follow Tout de suite Du compte Flicker Hawk Brick Hawk Brick Je me demande S'il n'est pas en Australie Monsieur Juste pour vous montrer Des plans de ce MOC Qui est magnifique J'ai une maison en bois Donc j'ai une sensibilité particulière Par rapport à la nature J'aime beaucoup ça Évidemment Et les conceptions comme ça En Lego C'est juste Dinguissime Et on voit Ici du coup Qu'il a fait Une superbe maison D'architecte en verre Dans laquelle Il y a un arbre autour Alors ça fait penser un peu A la Treehouse Lego Et également A la Legouse A Biloune Mais cet arbre Qui est quelqueement Emprisonné Dans une maison Je trouve ça vraiment Très très beau Et un concept Qui n'est pas nouveau Mais qui est vraiment Très bien fait Et il y a visiblement Des techniques de construction Qui sont quand même Qui sont quand même Pas mal Et le garçon Il y a quand même Du level Je vous invite donc Très largement Dans le lien En description de la vidéo D'aller voir un peu Son travail Il y a de belles choses Voilà Il y a de belles choses Le monsieur est visiblement Très porté Sur l'architecture C'est plutôt Un beau gosse Alors à noter Pour ceux qui me suivent Que j'avais déjà Partagé la valise Comme ça Japonisante Ici Il y a déjà Longtemps Toujours Chez les frères Brick Alors la hype La hypitude Des Tens and Gritty Est un peu passée Là encore J'ai aussi une vidéo Sur la chaîne Mais Mais les frères Brick On fait il y a quelque temps Un petit Un petit best off Des Tens and Gritty Qui sont sortis Alors on retrouve Celle de Jason Alban Alias J.K.Brickworks Qui a été un peu A l'origine du phénomène On a une très belle DeLorean en sustentation On a Maître Wu Ici Qui fait de l'équilibrium Et je trouve que ça C'est aussi très 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 sympa Il y a celle-ci Parce que je voulais vous le montrer Qui est vraiment Vachement bien En mode Lego Castle Les châteaux Franchement C'est top Franchement Ça j'aime beaucoup C'est minimaliste C'est super bien fait J'ai presque envie de le refaire Celui-là Parce que franchement C'est beau gosse Il y a des gens Qui ont vraiment Beaucoup de talent Et également Pour les fans De The Upside On Ou de Stranger Things On a ici Effectivement Un Tencent Gritty Qui est très malin Autour de Stranger Things Un beau dragon Ou encore Celui de Jason Alban Qui a été refait Et qui a vraiment cartonné Autour d'une Tencent Gritty En mode Building Building d'habitation futuriste Je trouve ça magnifique Pour finir La vidéo Je vous ai fait un gros topo Lors d'un récent live Sur un peu Lego ID Comment ça se passe Etc Il faudrait que je fasse Une vidéo dédiée En fait Tellement c'est le bordel Sur Lego ID En ce moment Parce qu'il y a trop de gens Qui n'ont rien à foutre Et qui du coup Spamment comme des tardes Comme si c'était sur Instagram Et du coup Il y a What millions de projets Qui sont en train de monter En train de monter Comme des flèches On va néanmoins parler Du projet Night at the Museum Puisque c'est Carl Erty Pour ceux qui suivent la chaîne Que vous connaissez Dont je parle régulièrement Des projets avec Brick Project Qui a fait le ratatouille Il nous a sorti Un projet Night at the Museum Il a posté le truc Il y a genre Quelques jours Il est déjà à 2500 Donc il va péter Les 10 000 Sans aucun souci Alors Carl Erty Je te le sais On en a discuté sur Insta Et on en a discuté sur Insta Et sur un peu sur Twitter Ton projet est top Comme d'habitude C'est génial Mais c'est vrai que Vos projets Comme celui avec Brick Project Et comme beaucoup Ont un souci majeur Comme le dit très justement William dans une discussion Que j'ai eu avec lui C'est que Lego ID Avant tout ça doit quand même Être des idées C'est à dire des choses Qui peuvent être largement Remaniées par Lego Et là le souci Autant de Brick Project Que de Carl Erty D'ailleurs les deux là Il faut que je vous invite Il faut qu'on fasse un live ensemble Et qu'on en discute Qu'on fasse une discussion En vidéo autour de ça C'est que ça peut mériter Un vrai débat C'est que Lego je pense Et ça c'est William Qui m'en a parlé J'en suis assez convaincu Attends plutôt des idées Des produits qui ne sont pas finis En fait Pour qu'ils puissent les modifier Etc On voit d'ailleurs les évolutions Avec le Pirate of the Barakudabé Par rapport au Pirate B Qui a été largement transformé Là c'est vrai que les projets Les gars ils sont finis C'est Finex Il y a la charte graphique Il y a tout C'est terminé au poil de cupré C'est magnifique Là moi je suis chez Lego Je dis les gars on fait quoi On n'a rien autre à faire Sauf qu'en général Lego met sa patte Et je ne sais pas si ça Je n'ai pas le recul Mais je ne sais pas si ça ne pourrait pas Être à votre désavantage De fournir des produits Qui sont trop parfaits En fait C'est assez contradictoire Mais voilà On en a terminé Pour cette longue bric-actu J'espère que ça vous a plu N'hésitez pas à laisser des commentaires A laisser des commentaires Et justement En parlant de commentaires On n'en a pas tout à fait fini Excusez-moi Je voulais vous dire également Qu'il y avait deux sondages Qui étaient en zone communiquée Pour lesquelles vous avez participé Assez largement Sur le fait de mettre les redifs Ou pas Comment dire En première C'est à dire Sur la chaîne Ça vous avez plutôt dit non A 71% Et pour ce qui est des reviews A 82% Vous avez dit globalement Fait les dans la Lego Room Je vais donc m'exécuter A noter une question Je vais mettre un sondage tout de suite Allez-y faire un tour Est-ce que vous pensez Parce que bon Je sais que j'ai supprimé La chaîne secondaire Mais j'ai l'impression Que les redifs des lives Ça spam la chaîne Est-ce qu'il faudrait pas Que je fasse une chaîne Geekmeetri replay Ou Geekmeetri 2 Je sais pas Dites-moi ce que vous en pensez Allez voter au sondage Je vous dis à bientôt Pour la prochaine Vidéo Lego Qui va arriver incessamment Ce qui va être le casque du Stormtrooper Le Howing Tout ça Plein de reviews qui arrivent Donc restez abonné Activez les notifications Laissez un commentaire Sur cette vidéo Et on se retrouve très très vite Pour suivre l'actualité De la brique danoise Je vous remercie Et je vous souhaite Un bon vendredi Salut salut Sous-titrage ST' 501